Notre invité adore Claude François. Je vais à Rio de Janeiro, il faut savoir la suivre. C'est la petite sœur de Youssef Bolt et l'incarnation même de Super Jimmy. Elle est bien dans ses baskets, naturel, spontané, souriante. Elle adore les cuisses de ce poulet. C'est une sportive de très haut niveau. Nous sommes avec la sprinteuse bruxelloise Cynthia Bolingo. On va lui demander si elle a deux minutes. On est en plein cœur de Bruxelles, au Parc du Saint-Quantenaire, sur une piste d'athlétisme. Une bonne piste d'athlétisme, c'est assez incroyable. Tu es déjà venue ici ? Non, je suis venue une seule fois, mais ce n'était pas pour un entraînement. C'était avec le comité olympique de la jeunesse. Mais sinon, je ne me suis jamais entraînée. Je vous avoue que j'avais un peu oublié que cette piste existait. Ton palmarès, c'est quoi Cynthia ? Plus jeune, j'ai participé à des championnats d'Europe, notamment avec le 4x100, où on est arrivés en finale. On avait battu le record de Belgique junior. Ensuite, j'ai participé à des championnats d'Europe U23, sur 200 et sur 400. L'année dernière, j'ai été huitième finaliste. J'ai aussi participé au championnat du monde, qui s'est déroulé à Pékin, sur 200 mètres, où je suis malheureusement sortie lors des séries. Et puis, j'ai aussi participé à de nombreuses coupes d'Europe. Et l'athlétisme, c'est une passion depuis toujours ? Je vous avoue que non, parce que j'ai vraiment commencé, entre guillemets, par hasard. C'est lors d'une compétition interécole, où un coach du club m'avait repérée et m'a ensuite proposé de m'entraîner avec son groupe. Et c'était un groupe d'élite. Et puis, l'amour, on va dire, pour l'athlète est arrivé petit à petit. Mais dire que c'est une passion dès mon plus bas âge, ce serait un peu un mensonge. Donc, c'est vraiment la course, parce que l'athlétisme, c'est aussi... Il y a plusieurs autres disciplines. C'est vraiment la course ? Clairement. Mais donc, moi, ma discipline, c'est le sprint. Ça va du 200 au 400. Mais depuis l'année dernière et cette année, je me suis vraiment, on va dire, calée sur 200 et 400. Moi, on dit souvent que j'ai un profil atypique. Quand on me voit, on me dit souvent cette phrase, tu n'es pas trop petite. Mais il n'y a pas vraiment de profil. Quand on voit une Gillian Fraser, une Alison Felix ou encore une Daphne Skippers, ce sont vraiment des morphologies totalement différentes. Et pourtant, elles sont toutes les trois compétentes. Donc, je ne pense pas forcément que ça joue. Alors, tu es toute jeune, tu as 23 ans. Quel est ton rythme de vie comme sprinteuse ? Alors, je m'entraîne six fois par semaine, deux heures par jour, plus ou moins. Ensuite, j'ai les cours du soir. Et puis, j'ai un semblant de vie sociale avec mes amis qui me soutiennent. Et j'essaye de voir quand j'ai le temps. Est-ce que tu as déjà entraîné quelqu'un ? Des jeunes, des petits, des enfants. Et une vieille comme moi ? Ah non, pas encore, mais il y a un début à tout. Allez, on y va ? Ok. Donc, on va faire les tape-fesses sur place pendant plus ou moins 15 secondes. Ok. Tape-fesses, tu vois ce que c'est ? Non. Donc, fais comme si tu voulais taper ta fesse avec tout à l'heure. Ah oui, ok. Un, deux. Maintenant, il faudra le faire plus vite, comme ça. Voilà. J'enclenche le pronom. Ah oui, je tape les fesses. Je n'avais pas fait ça souvent. Ça va, tu es en train de filmer les fesses. Ok, dix secondes. Ça va durer combien de temps, cet entraînement ? Parce qu'à un moment donné, je vais suer. Hop ! Ok. On récupère encore un peu. On fait ça deux fois. D'accord. Hop ! C'est bien, les bras sont dans l'axe. Je te regarde, en fait. Maintenant, ce seront les skippings. Donc, c'est lever le genou vers l'avant. Voilà. Au même rythme que les tape-fesses. Oh ! Ça, ça, c'est bien le travail avec les fesses. Oui, hein ? Ouais. Top ! Encore une fois. Trois secondes, encore, encore, encore. Top ! Parfait. On va un peu étirer. Vous voyez, c'est sûrement dynamique. Oui. Avec mon jean, ce n'est pas évident. Je ne suis pas du tout souple. Avec nos pantalons, ce n'est pas évident. Bon, voilà. Je vais, j'arrive. Ouf ! Alors, l'échauffement est donc terminé. On va faire une course de 100 mètres. C'est ça. Combien de mètres tu vas me donner à l'avance ? Bon, je ne vais jamais réussir. 10, ça va ? 10 mètres ! 10, 15 ? C'est ce que tu veux. Moi, je vais dire 10. Ici, ici. OK. On va faire une course de la course de l'année dernière au championnat de rap. Tu étais contente ? Oui, clairement, parce que j'avais vraiment effectué une bonne course. Et puis, en plus, j'avais fait une bonne demi-finale aussi. Donc, c'était vraiment des championnats très satisfaisants. Et au chrono, ça a donné quoi ? Ça a donné 52,80. Et mon record, c'est 52,60. D'accord. Et pour faire un lien de comparaison avec le record du monde, en 400 ? Qui est à 47,60. Je suis plus ou moins à 5 secondes. C'est beaucoup. C'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup ? C'est vrai qu'on pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup. Mais ça l'est. En plus, il faut se dire que c'est 47,60. Pour une femme, c'est vraiment un chrono plus extraordinaire et plus que surhumain. Donc, voilà. Avec mes 52,60, disons que je suis bien contente. Mais oui, c'est sûr. Alors, prochaine étape, c'est les Jeux Olympiques. C'est ça. Pas trop stressée. Comment tu te prépares ? Mais stressée, non, pas encore. Or, je pense que comme j'ai encore un peu le temps et puis comme je ne suis pas encore au jeu même, j'arrive encore à prendre du plaisir aux entraînements et à évacuer le stress et toute la pression. Après, sur place, on voit comment ça va se passer. Comment je les prépare ? Disons normalement, avec la coach, on continue à bien s'entraîner. On essaie de faire ce qu'il faut, faire des compétitions. Et ça te fait quoi, toi, personnellement, de représenter la Belgique aux Jeux Olympiques ? Ça doit être un rêve. Ah, mais c'est clair que c'est toujours un honneur. Alors, les Jeux, je pense que ça reste vraiment un objectif pour tout athlète. Mais moi, en tant qu'athlète, ça l'était. C'était vraiment un objectif que je voulais atteindre. Le numéro un ? Voilà, le numéro un. Et la veille d'une compétition, est-ce qu'on dort bien ? Moi, pas forcément, mais ça ne me dérange pas. Je n'ai jamais vraiment eu d'incidence sur ma compétition. Disons que ce n'est pas forcément une nuit profonde, mais j'arrive à m'endormir et je ne passe pas non plus une nuit blanche. Mais la veille d'une compétition, je suis rarement stressée et je ne change pas mes habitudes. Et ton objectif pour les Jeux olympiques, ce serait quoi ? Accepter à la demi-finale. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va être à fond derrière toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia, pour cet entraînement. Je suis vraiment super contente. Un petit peu essoufflée encore. Mais voilà. Pras dans les doigts. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada